Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Vous avez certainement vu les vidéos dédiées à ma collection qui était présentée dans mon studio d'enregistrement, c'est mon bureau tout simplement, là où je passais le plus clair de mon temps à travailler sur les vidéos que ce soit sur la chaîne DB Times ou que ce soit sur la chaîne Léo et Max. Et bien c'est fini, c'est fini, malheureusement j'ai déménagé ou heureusement, vous verrez, vous aurez quelques surprises. Voici donc l'état du bureau pendant le déménagement. Donc une fois les meubles volatilisés, non pas qu'ils se sont téléportés mais ils ont été emmenés évidemment pour être transférés dans mon nouveau lieu d'habitation. Ça c'était du coup les lieux pendant le déménagement qui s'est fait en deux fois tellement il y avait d'objets. Alors pas mal de choses en carton et pas mal de choses qui n'avaient pas encore de carton. Mais vous allez voir qu'il y avait quand même déjà énormément de cartons consacrés à la collection. Pas moins de 70 cartons rien que pour ma collection. Plus de 100 évidemment avec tout le reste puisque comme tout un chacun, j'ai une chambre, j'ai une salle de bain, j'ai des toilettes et une cuisine également. Ça peut servir on va dire. Donc il n'y avait pas que des cartons de collection bien évidemment mais ça représentait la majorité des cartons lors du déménagement. Alors ça c'était l'état de la pièce lorsque les meubles ont été enlevés et voici la pièce vidée une fois que tout est parti, une fois le déménagement effectué. J'ai passé un an et demi dans cette pièce qu'on peut appeler studio ou ce qu'on veut. Donc ça me fait quelque chose quelque part de voir cette dernière image. Et c'est sur cette transition qu'on va immédiatement se rendre dans ma future nouvelle pièce collection qui est pour l'instant deux pièces collection. Alors je vais vous expliquer. Il y a tout d'abord cette petite pièce qui représente environ 8, 9 mètres carrés gros maximum. Elle est plutôt petite, les murs sont en placo, ce qui est plutôt utile, vous en conviendrez puisque celui-ci, ce mur du fond, donne directement sur la pièce qui est derrière. Donc vous me voyez venir évidemment, je vais vous expliquer ça juste après. Il y a aussi le plafond qui va être rehaussé parce qu'il y a besoin. Mais ça fait déjà une petite surface sympa pour mettre quelques vitrines ou quelques meubles bibliothèques par exemple. Voilà, du coup on va se diriger tout doucement vers la pièce du fond et vous allez voir le projet qui est le mien et qui est le nôtre également sur cette chaîne Abaka puisque je vous partagerai l'avancement de la pièce collection au fur et à mesure. Voici donc la deuxième pièce, elle fait environ 12 mètres carrés ce qui est plutôt grosso modo la même taille que mon ancienne pièce collection. Ces murs là permettront évidemment de mettre des vitrines ou des meubles. On peut voir qu'il y a des étagères, bon ça je vais les virer, on va les dégager histoire d'avoir un peu de place. Et ce mur là, ce mur que vous voyez là, ce mur est en placo, c'est le mur de l'autre chambre. Je vais donc le casser et on va faire en sorte d'avoir une seule grande pièce collecte avec un projet vraiment ambitieux qui sera dévoilé du coup dans les prochaines vidéos de la chaîne. Abonnez-vous donc si ce n'est pas encore fait, histoire de ne louper aucune de ces vidéos aventures. On se retrouve nous prochainement sur la chaîne Abaka. Merci d'avoir liké. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des conseils ou si vous avez hâte de voir la suite. A très vite sur Abaka. Abaoubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou – Sous-titrage FR 2021